Le procès dans le nord d'un routier accusé de crime raciste un soir de 2002 armé d'un fusil. Il s'est livré à une véritable chasse au Maghrébin à Dunkerque en tirant à plusieurs reprises sur des groupes d'immigrés. L'un d'eux âgé de 17 ans est mort. L'accusé a reconnu le mobile raciste de ses actes. Corinne Péo et Stéphane Brouillet. Dès le premier jour et pour la première fois, Joël Daman, 50 ans, l'accusé, dit les choses. Il parle des personnes d'origine maghrébine. Maintenant, je sais que ce sont des êtres humains. A l'époque, je pensais que c'était des sous-hommes. Le silence dans la salle d'audience est presque total. On entend juste les pleurs de la mère de Mohamed Maghara tuée par l'accusé. La famille de la jeune victime de 17 ans décide alors de faire une déclaration. Imaginez-vous votre enfant se promenant dans la rue en toute innocence. Il ne revient pas ni ne reviendra jamais car il était trop brun. Personne ne doit être tué, exécuté car il a une teinte différente. Un bouton sur le nez ou les cheveux bouclés. A chacun d'y réfléchir. Mohamed, nos parents ont perdu un fils, un enfant, leur espoir et leurs rêves. Nous pensons tous très fort à toi chaque jour et ne t'oublierons jamais. Joël Daman avoue. Ce soir-là, le 4 octobre 2002, il prend son 4x4 et ses deux fusils de chasse pour, dit-il, faire peur aux Arabes. Il passe devant deux cafés de Grande Sainte près de Dunkerque et tire plusieurs fois. Mohamed meurt. 16 autres personnes seront plus ou moins blessées. La voix est sourde, l'homme est immobile. L'accusé semble à peine découvrir que le racisme a la violence d'un poison. Ce que vous saviez, en tirant à une dizaine de mètres d'un groupe avec ce genre de fusil, quel était le taux de risque, il a répondu. Et là encore, ce n'est pas une question préparée ni une réponse. 100%, il sait bien sûr qui va blesser. Et à ce moment-là, il est dedans, toute cette séquence qui va mener au drame. Joël Daman a raconté la haine. Je me croyais dans une partie de chasse, a-t-il ajouté. Ce soir, la salle d'audience est sous le choc.